Il fait nuit, froid, ils sont plusieurs centaines à attendre dans la neige, mais peu importe. Ils veulent féliciter leur championne. Ce soir, Marion Roland, la petite fille de la station, rentre à la maison avec sa médaille de championne du monde de descente. Je crois qu'on est tous là pour la remercier parce qu'au fil des années, elle a toujours été présente et aujourd'hui c'est la consécration. Il y a eu Marielle Guatchel il y a 10-15 ans peut-être. Et c'est la même chose aujourd'hui. Bravo Marion, on est fière de toi. Parmi la foule d'anonymes, des proches de Marion qui l'ont vu grandir et relever les épreuves jusqu'à la consécration. On l'a vu faire ses premiers pas en ski, ses premières glissades et maintenant on est heureux de voir le résultat. Je crois que c'est assez fabuleux pour elle. C'est quelque part l'aboutissement qui récompense des qualités physiques et mentales exceptionnelles. C'est aussi quelque part, même si elle ne l'admet pas toujours, une revanche pour elle par rapport à Vancouver. Descente au flambeau, feu d'artifice et puis enfin Marion apparaît. Pour célébrer sa victoire avec toute une station. De voir tous ces gens, effectivement, ils me disent tous merci. J'ai envie de leur dire de rien. À la base, je ne pensais pas atteindre autant de gens. Parmi la foule et les félicitations, il y a un homme qui se tient en retrait, sans doute le plus ému, le père de Marion Roland. On réalise à peine encore, mais bon, il va falloir s'y faire. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres maintenant. Et la prochaine victoire est peut-être pour bientôt. Ce week-end, Marion sera à Méribel pour la Coupe du Monde de Ski Alpin.